À 45 jours du départ, où en êtes-vous dans votre préparation ? Je suis en pleine préparation, et les dix autres participants également. Oui, pouvez-vous nous dire quelles sont les bases de cette préparation ? Beaucoup de repos, c'est essentiel, bien manger pour faire des réserves, pour les dures ascensions, et puis occasionnellement un petit drop de l'eau. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Fido et Frecris sont les principaux partenaires de votre périple ? C'est la base de votre alimentation ? Exactement, oui. C'est facile à mettre dans les proches et à attraper. D'accord. Quelle est la partie du parcours que vous redoutez le plus ? Ah, il y a un passage difficile à la sortie de ce silence, là, à l'entour de la Bachère, c'est un secteur pas très recommandé, sous Chamienne. La montée vers Chamienne ? Oui. Et puis, voilà, c'est de la bagatelle. Si vous passez Chamienne, vous êtes sûr d'arriver à votre... Si vous passez Chamienne, aucun problème, galibier, glandant, il y a tous ces cols-là, sans souci. Enfin, dernière question. Est-ce que l'ensemble de votre groupe est-il moralement prêt ? Oui, ils sont au top. Ils sont remontés comme des pendules. Ok. Ils attendent le jour J. D'accord. Donc, vous êtes content d'amener ce groupe à Fosy-Neveau ? Oui, je suis simplement un petit peu déçu parce qu'il y a eu un forfait de dernière minute de Vincent Chalet qui n'était pas d'accord sur le parcours. Il tenait à tout prix à ce qu'une fois dans la Morienne, on attaque par la Madeleine le massif d'en face. Et à l'unanimité, le reste du groupe préférait partir sur le galibier. Je crois qu'il voulait faire la bueuse aussi. Oui, voilà. Donc, il y a eu des accords sur le parcours et je me souviens à vrai. C'est dommage. Il y a un autre grand champion aussi, Lionel Genestier, qui a déclaré le forfait. Oui, mais pour raison de blessure, ce forfait-là est acceptable. On me sent aigri quand on s'enchaîne. Un petit peu, un petit peu. Bon, merci.